Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment accepter l'inacceptable. Et oui, je trouve que ce sujet est vraiment intéressant. Dans la vie, malheureusement, on est obligé de vivre des situations qu'on nous impose, des situations qu'on ne peut pas changer. Mais comment faire face? Mais comment accepter l'inacceptable? Comment subir quelque chose qu'on ne veut pas? En effet, lorsque cela arrive, ce n'est pas toujours évident. Mais on doit y faire face, on doit l'affronter car c'est la réalité. Ensemble, nous allons voir quelques points qui peuvent nous aider à accepter cette situation. Dans un premier temps, dites-vous, si cela ne mutue pas, cela me rendra plus fort et je vais en tirer des leçons pour le futur. Aussi, il est bon de savoir que si vous n'avez pas assez de pouvoir pour changer une chose, c'est vraiment une perte de temps et d'énergie de lutter contre cette chose. On peut aussi ajouter que tout est éphémère. C'est juste une question de temps. Rhin est éternel, tout est éphémère. Donc cela va passer, c'est un moment. On peut aussi ajouter que tout changement n'est pas vraiment efficace. Tout changement n'est pas progressif, n'est pas un avantage. Mais, cependant, il faut savoir s'adapter. Et aussi, il n'y a pas d'autre recours que de faire avec. On peut aussi ajouter que, même si on n'est pas d'accord avec une situation, non seulement il faut l'accepter, et aussi, au lieu d'être impératif, il faut aller de l'avant, poser vous des questions, savoir comment et pourquoi on nous impose cette chose, et aussi, allez vous documenter sur cette chose. Pourquoi ? Pourquoi c'est maintenant ? Qu'est-ce que cela va produire dans le futur, etc. Vous allez vous approprier avec le thème. Vous allez voir que vous, vous ne l'acceptez pas, mais vous n'êtes plus en paix avec vous-même. Aussi, je peux ajouter qu'il n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile d'accepter une chose qu'on ne veut pas. Mais aussi, ce n'est pas de la lâcheté. Dans certaines situations, il est plus judiciaire d'accepter les choses comme elles sont. Cela va nous permettre à mieux appréhender la chose. En effet, je peux ajouter, il faut faire appel à votre philosophie pour conclure. C'est-à-dire, on va citer Marc Horel, comme il a dit, « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Pour moi, je trouve que ça résume tout, parce que cela nous aide non seulement à gagner du temps, à aller de l'avant, et à ne pas perdre notre temps, notre énergie, à lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout, prendre du recul face aux choses que vous ne pouvez pas changer de votre propre gré, car tout est une question de temps, tout est éphémère.